Dixit Nicolas Maduro Haïti continue d'être un modèle pour notre Amérique. La République Bolivarienne du Venezuela Le président de la République Bolivarienne du Venezuela Nicolas Maduro Moros, et le peuple vénézuélien dressent leurs sincères félicitations au gouvernement et à la République sœur d'Haïti pour commémorer les 214 ans de son indépendance. Haïti a toujours été un exemple de principe libertaire, de revendication et d'égalité. La fermeté, la persévérance et le caractère révolutionnaire de son peuple sont des éléments historiques qui continuent d'être un modèle pour notre Amérique et pour le monde. La patrie de Bolivar et de Chavé adressent ses plus chaleureuses félicitations à l'occasion de cette fête nationale et réaffirment son engagement à honorer la République d'Haïti et l'héritage historique. De géants tels qu'Alexandre Pession et Toussaint l'ouverture, poursuivent ainsi la lutte pour l'égalité. La souveraineté, la justice sociale et la promotion de l'intégration en Amérique latine et dans les Caraïbes à travers des initiatives telles que Petro-Caribes et l'Alba. Double guillemet fermant. Rappelant dans son message. Que le défunt leader de la révolution bolivarienne, le commandant Hugo Raphaël Chavé-Friat, décédé le 5 mars 2013 avait déclaré au sujet d'Haïti. Le 17 janvier 2010 Haïti. La première république noire du monde et la première république de Notre-Amérique dès le 1er janvier 1804, est arrivée à vaincre les troupes napoléoniennes après 12 ans de lutte. Haïti. Celle des Jacobins noirs, celle de Toussaint l'ouverture et d'Alexandre Pession. Haïti. Celle de Miranda arriva avec son rêve de libérer tout un continent et comme cela arrivera avec Bolivar qui reçut toute la solidarité et le soutien des Jacobins noirs réhissés pour la première fois note. R-Drapeau le 12 mars 1806. Double guillemet fermant. La patrie de Pession est aussi la patrie de Bolivar. Que viva et ti. Double guillemet fermant. Dans d'autres nouvelles. Message à la Nation de la Sénatrice Diodon Luma-Étienne. Dans le cadre de la commémoration du 214e anniversaire de l'indépendance d'Haïti. La Sénatrice Diodon Luma-Étienne, première secrétaire de la Chambre haute et seule femme élue au Sénat, a délivré un message à la Nation que nous vous invitons à partager. Message de la Sénatrice Étienne. Mes chers compatriotes. L'aube de cette nouvelle année coïncidant avec le 214e de la fête de l'indépendance d'Haïti. J'interpelle tous les haïtiens, d'ici et d'ailleurs à se solidariser pour défendre les intérêts de la Nation. Marchons unis. Sachons bien que le destin de notre chère Haïti ne dépend que de nos visions orientées vers le développement de gènes et de nos actes. Ce pays que nous ont légué nos ancêtres est un héritage symbolisant l'union et la liberté. Nous devons l'œuvrer sans cesse à valoriser et à bonifier sa splendeur. En cette nouvelle année, unissons nos forces, nos compétences pour faire de notre pays un endroit où règne l'amour et le thé ensemble. C'est une année durant laquelle j'ai l'impérieuse obligation de travailler. Plus que jamais. En comme un accord avec mes pères conscrits pour défendre les intérêts de la Nation par des lois mettant en vigueur de nouvelles applications de projets de changement pour un pays transformé. Je m'engage à pousser la promotion du leadership féminin afin de continuer à défendre le droit des femmes haïtiennes et travailler à éradiquer toute forme de violence économique à leur égard. Toujours dans l'élan d'établir un système démocratique pérenne au profit de la Nation. Je vais me consacrer à prendre des décisions vitales par rapport à mes fonctions parlementaires pour pouvoir doter le pays d'un conseil électoral permanent. Vu que 2018 est une année consacrée à la préparation des élections. Sur ce, je vous rappelle que la patrie a besoin de vos talents indistinctement. Haïti a besoin de ses fils et filles de partout. Soyons forts, unis et travaillons ensemble pour notre bonheur, pour rehausser notre dignité et notre souveraineté. Bonne année 2018 et joyeuse fête de l'indépendance à vous tous mes chers compatriotes. Double guillemet fermant. Autres nouvelles d'Haïti. Nos militaires au champ de Mars. Mardi 2 janvier. Jour des aïeux. Les militaires de la nouvelle armée d'Haïti, FA, étaient présents devant les jardins du Mupana, champ de Mars, en compagnie du lieutenant général, Jorel Lessage commandant en chef haï. Des forces armées d'Haïti. Le mal d'Haïti est imputable au haïtien d'Ixit la NAPSA. Selon NSOVITI. NAPSA. Une organisation de jeunes professionnels haïtiens œuvrant en Haïti et dans la diaspora ayant pour mission de travailler à la transformation d'Haïti tout en inculquant aux jeunes qu'ils sont les seuls. Et sa pouvoir réaliser cette tâche le mal d'Haïti n'est pas dû aux français, ni aux américains, ni non plus aux dominicains. Le mal d'Haïti est avant tout imputable aux haïtiens et il revient à nous autres haïtiens. Et spécialement aux jeunes de lutter pour le développement du pays et de donner le courage d'espérer aux plus jeunes et aux enfants. Vers la levée de l'interdiction de départ de l'ex-ministre de la Justice. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. Maître Clamé au CNAM d'Ameu demande la levée de l'interdiction de départ et mise à l'encontre de l'ancien ministre de la Justice et de la Sécurité Publique, Maître Camille Edouard Junior. Le ministère de l'Éducation. Meilleur vœu à toutes les éducatrices et tous les éducateurs. Ensemble poursuivons le combat pour une éducation de qualité accessible à tous les enfants d'Haïti. Double guillemet fermant. Le DG du ministère du Tourisme à l'UEH. Dans le cadre du cours de communication touristique dispensé par le professeur Orlando Henry à l'Institut supérieur d'études et de recherche en sciences sociales de l'Université d'État d'Haïti. Idur Osier, le directeur général du ministère du Tourisme. A rencontré ses étudiants pour exposer non seulement les stratégies touristiques du ministère mais aussi d'expliquer les politiques de communication que propose l'administration du ministère plaidant. En faveur d'une communication touristique axée sur le numérique et les moyens conventionnels dont les affichages, les dépliants et la signalisation à l'intérieur et à l'extérieur des sites. La Chambre des députés satisfait de son bilan. Jean-Louis Lergent, le premier secrétaire de la Chambre des députés, a dressé un bilan satisfaisant des travaux de la cinquantième législature pour l'année 2017.